Les plantes et arbustes de garrigue. Que ce soit pour la création d'un jardin d'agrément ou bien d'une rocaille, les plantes et arbustes de garrigue seront les bienvenues. La garrigue, espace pierreux et aride que l'on rencontre abondamment dans les régions du sud de la France, recèle une multitude de plantes et fleurs parfumées, qui possèdent pour nombre d'entre elles, des vertus phytothérapeutiques très utilisées depuis des lustres. Nous allons voir dans cet article, quelques-unes d'entre elles, qui apporteront sans aucun doute des couleurs et des odeurs subtiles et agréables, dans votre jardin ou rocaille. Le romarin. Salvia romarinus. Cette plante est originaire d'Europe du sud, principalement du bassin méditerranéen. Cependant elle peut s'adapter à d'autres régions, excepté à des altitudes supérieures à 1000 m. Elle aime les sols légers et bien drainés. Selon les variétés, qui sont nombreuses, elle peut atteindre 150 cm de hauteur. Elle supporte bien les périodes de sécheresse, elle craint plus le manque de soleil ou les sols humides que les périodes de grand froid, elle peut résister jusqu'à moins 20 degrés. C'est une plante mélifère, condiment utilisé frais ou sec, de nombreuses vertus phytothérapeutiques lui sont attribuées. Ses périodes de plantation sont, soit au printemps, soit à l'automne. Sa floraison précoce s'étend de janvier à mai, ce qui en fait une des premières sources de nectar, pour les insectes butineurs pollinisateurs. La sauge officinale. Salvia officinalis. Originaire d'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen, mais présente un peu partout dans le monde, la sauge officinale est une plante vivace très rustique. Elle supporte bien les périodes de sécheresse, toutefois si ces périodes sont trop intenses, un arrosage sera nécessaire. Il en existe plusieurs variétés, généralement elle résiste bien au gel, jusqu'à moins 15 degrés. Bien qu'elle supporte très bien les sols secs et pauvres, un sol fertile, léger et bien drainé, lui conviendra parfaitement. Période de plantation, au printemps. Exposition ensoleillée. De par son goût canfray, puissant et légèrement amère, la sauge officinale est très utilisée en cuisine pour assaisonner de nombreuses recettes de viande, poisson et bouillon. Ses nombreuses vertus sont également largement utilisées en phytothérapie, si l'on en croit ce dicton, qui a une sauge dans son jardin, n'a pas besoin de médecin. Sa floraison intervient au mois de juin, si le sol est trop riche, elle ne fleurira pas. Ses fleurs mellifères sont très appréciées des insectes pollinisateurs. Les lavandes. La lavande vraie, l'avandula angustifolia, vera officinalis. C'est la lavande sauvage véritable, elle est originaire de l'ouest du bassin méditerranéen. Son parfum puissant, canfré, reflète la fraîcheur et la propreté, elle suscite un grand intérêt depuis l'Antiquité. Ses propriétés médicinales sont nombreuses. La lavande aime les sols secs bien drainés, elle peut supporter des périodes de sécheresse, à condition qu'elle ne soit pas trop intense, et répétitive, auquel cas, un arrosage sera nécessaire. Elle est rustique, et peut supporter des températures négatives jusqu'à moins 15 degrés. Elle pousse de préférence à une altitude de 800 mètres, pouvant aller jusqu'à 1800 mètres. Période de plantation, printemps et automne. Exposition, plein soleil. Floraison, début de l'été. Le lavandin, lavandula burnassi X super, issu d'un croisement naturel entre la lavande aspic, lavandula latifolia, et la lavande vraie, lavandula angustifolia, le lavandin est une plante rustique qui supporte bien les périodes de sécheresse, et les périodes de froid, jusqu'à moins 15 degrés sans problème. Le lavandin apprécie les sols calcaires bien drainés. Il cumule les propriétés médicinales de la lavande vraie et de l'aspic, et nécessite de se faire quelques précautions d'emploi. Période de plantation, à l'automne ou au printemps, il pousse sans problème à une altitude allant de 100 mètres à 1200 mètres. Exposition, plein soleil. Floraison, début de l'été. La fleur de lavande est une des préférées des abeilles, le miel de lavande est doux et parfumé, on lui attribue beaucoup de vertus thérapeutiques. Le laurier noble, ou laurier sauce, laurue nobili. Le laurier sauce est un arbuste aromatique persistant, originaire du bassin méditerranéen. Ses feuilles parfumées sont très utilisées en cuisine, ses baies sont utilisées pour la conception de produits cosmétiques, et en savonnerie. Sa croissance est rapide, il peut être planté isolé ou en haie, si le sol et l'emplacement lui convient, ses rameaux peuvent pousser de plus d'un mètre par an. Il aime les sols humifères, sableux, souples et bien drainés. Il supporte bien les périodes de sécheresse, mais aime bien un sol humide, il peut résister à des périodes de froid jusqu'à moins 15 degrés. Exposition ensoleillée ou mi-ombre, à l'abri des vents. Période de plantation, automne ou printemps. Floraison, au printemps en Provence, il est de tradition de couper pour Pâques, un rameau de laurier sauce fleuri. La récolte des feuilles peut s'effectuer tout au long de l'année, les baies se récoltent à l'automne lorsqu'elles sont bien mûres. Par un procédé d'extraction à chaud, elles fourniront une huile épaisse de couleur vert brun, ingrédient principal par exemple du savon d'alais. A savoir, seul le laurier sauce est comestible, tous les autres lauriers sont toxiques. Le chèvrefeuille des truries, l'onicéra étrusca. Présent dans le bassin méditerranéen, le chèvrefeuille des truries, contrairement à son cousin le chèvrefeuille des bois, qui se comporte comme une liane grimpante, le chèvrefeuille des truries est arbustif. S'il est planté isolé, il aura l'aspect d'un buisson sarmenteux pouvant atteindre 3 à 4 mètres de hauteur. Mais s'il se trouve dans une haie, il grimpera en utilisant la végétation environnante. Son feuillage semi-persistant sera très clairsemé pendant la période hivernale. Il supporte bien les périodes de sécheresse, il lui faudra cependant un petit arrosage, si ces périodes sont trop longues. Il est très résistant au froid, jusqu'à moins 25 degrés. Il peut être planté en rocailles ou jardins secs, il supporte bien les sols calcaires, mais une terre riche en humus lui conviendra parfaitement. Période de plantation, de septembre à mai. Exposition, ensoleillé ou mi-ombre, il supporte toutes les expositions, mais la floraison sera plus importante au soleil. Sa floraison s'étale de mai à juillet, ses nombreuses fleurs dégagent un parfum suave extraordinaire. Après la floraison, des grappes de baies de couleur rouge se forment, à la place des inflorescences fécondées. Elles sont relativement toxiques, sauf pour les passereaux qui s'en délectent. Le thym, Thymus vulgari. Originaire du sud de l'Europe, principalement du bassin méditerranéen, le thym est un sous-arbrisseau vivace. Il pousse de préférence dans des sols calcaires, sec et rocailleux, il déteste les sols humides. Il est capable de résister aux périodes de sécheresse, et aux très fortes chaleurs, sa résistance au froid se limite à moins 15 degrés. Le thym est un composant essentiel des herbes de Provence. C'est un condiment très utilisé en cuisine, notamment dans les régions méditerranéennes, il parfume les marinades de gibier, viande et poissons, associées avantageusement à l'ail et l'huile d'olive. Ses vertus médicinales sont reconnues. Utilisé sous forme d'huile essentielle, d'infusion ou d'alcoolature, le thym est réputé très efficace en phytothérapie. Période de plantation, automne. Exposition, plein soleil. Floraison, de mai à juillet. Le thym fait partie des plantes mélifères qui offrent aux abeilles les premiers nectares, le miel de thym, d'une odeur puissante et agréable, et réputé pour ses bienfaits. Le fenouil sauvage, phéniculum vulgaré. Originaire du bassin méditerranéen, le fenouil sauvage est une plante vivace rustique, elle résiste bien aux périodes de sécheresse, ainsi qu'aux périodes de froid hivernal, jusqu'à moins 18 degrés. Le fenouil sauvage pousse de préférence dans des sols secs, et bien drainés. Exposition, plein soleil obligatoirement. Période de plantation, automne ou printemps. Utilisé comme condiment dans l'Antiquité, le fenouil sauvage est un légume au goût anisé, dont toutes les parties sont comestibles. Sa floraison intervient entre juillet et septembre, ces petites fleurs sont regroupées en ombelles. Ces fleurs fécondées, se transformeront en fruits et graines, qui se consommeront verts ou secs, leur goût anisé est excellent pour aromatiser des préparations culinaires telles, que salades, poissons mais également desserts. Le genévrier commun, juniperus communi. Conifère persistant et résineux, le genévrier se plaît dans tous les sols, pourvu qu'il soit sec. Il pousse généralement dans les garrigues chaudes et ensoleillées, il ne craint pas la sécheresse. Très rustique, le genévrier commun supporte des températures négatives jusqu'à moins 25 degrés, sans problème. Période de plantation, à l'automne. Exposition, ensoleillé à mi-ombre. Floraison, avril-mai, ces fleurs mâles ou femelles sont insignifiantes, seules les fleurs femelles fécondées donneront des fruits sous forme de billes de 4 à 8 mm de diamètre. Ces baies, vertes la première année deviendront, d'un noir bleuté à maturité la deuxième année. Les baies de genièvre sont très utilisées en cuisine pour parfumer notamment, des marinades de viandes ou gibier. L'arbousier commun, Arbutus unedo. L'arbousier commun est un arbuste que l'on rencontre dans tous les maquis du bassin méditerranéen. Sa croissance est lente, mais sa longévité est exceptionnelle, certains spécimens ont atteint 4000 ans. Il peut atteindre 8 mètres de hauteur, son port est plus large que haut, généralement de forme arrondie de 5 mètres en tous sens. Son feuillage persistant d'un verre foncé luisant et resplendissant. Son écorce lisse et rouge se craquelle en vieillissant et prend une teinte grisâtre. L'arbousier commun pousse dans tous les sols humifères, pourvu qu'il soit bien drainé et légèrement acide. Il supporte bien les périodes de sécheresse estivale et peut résister à des températures négatives jusqu'à moins 15 degrés. Période de plantation, début de printemps ou automne. Exposition, emplacement ensoleillé de préférence ou mi-ombre, à l'abri des vents. Floraison et fructification, l'arbousier commun a une particularité surprenante, sa floraison s'effectue de septembre à janvier, les fleurs fécondées donnent ensuite des fruits appelés arbouses, ces fruits mettront un an pour arriver à maturité entre septembre et novembre. Ce qui fait que l'arbuste est pendant cette période, à la fois couvert de fleurs et de fruits. Les arbouses sont comestibles, légèrement sucrées et acidulées, elles étaient autrefois très convoitées pour la réalisation de liqueurs et de confitures. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.